Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec le dernier chapitre du pôle 3. Ce pôle portait sur la génétique moléculaire. Et donc aujourd'hui, dans ce chapitre 4, nous allons nous intéresser à la question de la transmission de l'hérédité. Dans les premiers chapitres de ce thème, nous avons découvert comment était stockée l'information génétique. Nous avons étudié les propriétés de la molécule d'ADN et nous avons également vu comment étaient fabriquées les gamètes et comment l'information génétique était combinée en provenance du père et de la mère lors de la fécondation. Nous avons également passé pas mal de temps sur la description des phénomènes qui permettent de fabriquer des protéines à partir de l'ADN. Je vous rappelle que ce sont les étapes que l'on appelle la transcription et la traduction. Maintenant, nous allons étudier quelles sont les lois qui gouvernent la transmission des caractères d'une génération à une autre. Et c'est vraiment ça qu'on appelle l'hérédité. En effet, chacun d'entre nous a reçu la moitié de nos chromosomes de la part de notre père et l'autre moitié de la part de notre mère. Chacun de nos gènes est donc présent en double exemplaire dans notre ADN. Il y a un certain nombre de maladies qui sont dues à la transmission d'un gène muté. Nous avions par exemple vu que la drépanocytose en était un. Ces maladies sont appelées des maladies génétiques. Nous allons étudier des arbres généalogiques qui permettent de voir quel est le mode de transmission d'une maladie au sein d'une famille. Nous avons donc étudié des termes tels que la dominance, la récessivité, homozygote ou hétérozygote. Et puis réintroduire des notions qu'on avait déjà vues, ce qu'il est l'autosome et le gonosome. Enfin, les autosomes et les gonosomes pour être plus précis. Donc en fait, nous allons nous attacher à répondre à la problématique suivante. Comment expliquer la transmission des caractères génétiques de parents à leurs enfants ? Commençons tout de suite avec une première activité qui va concerner le vocabulaire de l'hérédité. Il y a un certain nombre de termes que l'on doit maîtriser pour pouvoir étudier des arbres généalogiques et ne pas se perdre en route. Donc même si nous avons tous globalement la même composition du sang, on a tous les mêmes cellules dans notre sang, on retrouve les mêmes protéines. Chacune de nos cellules sanguines porte à leur surface des marqueurs spécifiques que l'on va appeler des antigènes. Or ces antigènes sont différents d'une personne à l'autre. Et c'est ça qui explique qu'on ne peut pas transfuser le sang de n'importe qui à quelqu'un qui en a besoin. Il faut d'abord vérifier la compatibilité des groupes sanguins. Il y a plusieurs systèmes antigéniques qui existent, mais le plus important d'entre eux, et je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est le système ABO. Et donc qui est primordial pour étudier la transfusion sanguine. On va voir donc qu'à la surface des globules rouges, on retrouve des antigènes différents. Les personnes du groupe sanguin A vont posséder à leur surface des antigènes A. Ceux qui sont du groupe sanguin B porteront des antigènes B uniquement. Il y a également des gens qui sont du groupe AB. Eux portent à la fois des antigènes A et des antigènes B. Et enfin, les personnes qui sont du groupe O, que l'on appelle aussi donneurs universels, n'ont aucun antigène, ni A ni B. A un titre de rappel, j'espère que vous vous en rappelez, mais bon, les vacances sont passées par là, donc on va quand même faire une petite piqûre de rappel. On appelle le génotype l'information qui est présente dans notre ADN. Et comme on a dit que chaque gène est présent en deux exemplaires, on va faire ouvrir la parenthèse, première allèle, double barre, deuxième allèle, fermer la parenthèse. C'est comme ça qu'on écrit le génotype. Maintenant, quand on s'intéresse à la manière dont la personne exprime un caractère, on parle d'un phénotype, et le phénotype, lui, est noté entre crochets. Donc là, par exemple, si on considère quelqu'un qui est du groupe sanguin AB, on va écrire entre crochets AB, en majuscule. Passons à quelques termes de vocabulaire. Certains que vous connaissez, d'autres qui seront peut-être un peu plus nouveaux. On appelle allèles les différentes versions d'un gène présentes dans une cellule. Je vous rappelle qu'on a tous deux allèles qui peuvent être identiques ou différents. Un allèle provenant de notre père, un allèle provenant de notre mère. Si un individu possède les deux mêmes allèles pour un gène, on dira qu'il est homozygote pour ce gène. C'est le cas, par exemple, des personnes qui ont les yeux bleus. En effet, le caractère yeux bleus ne peut s'exprimer que si la personne a deux fois le même allèle yeux bleus. Par contre, si quelqu'un a deux allèles différents, on dit que pour ce gène-là, il sera hétérozygote. Par exemple, quelqu'un qui a le groupe sanguin AB, il est hétérozygote puisqu'il a à la fois le gène A et à la fois le gène B. Les allèles peuvent être dits soit dominants, dominant ça veut dire qu'ils s'expriment dès qu'ils sont là, ou alors récessifs. Récessifs, ils ne s'expriment que si la personne est homozygote pour ce gène-là. Par exemple, comme l'allèle qui donne les yeux bleus est récessif, il faut que la personne possède les deux versions yeux bleus pour pouvoir exprimer le caractère yeux bleus au niveau de son phénotype. Donc on dit que l'allèle yeux bleus est récessif. Et puis il y a le dernier cas où des allèles s'expriment avec autant de force. Donc là on dit que les allèles sont codominants et c'est le cas par exemple pour le groupe sanguin AB. On va s'intéresser dans cette activité à une famille que j'ai appelée la famille Dudule. Vous voyez qu'on a le père qui est du groupe sanguin B, la mère est du groupe sanguin A, et ils ont trois enfants. Ils ont tout d'abord Paul qui est du groupe A, c'est le bébé. Il y a Adam qui est sur la droite et qui est du groupe AB, et Julie qui est du groupe O. On vous dit dans la question numéro 4 que Julie est là comme génotype O, double barre O. Et on sait que pour un gène donné, un individu possède un allèle transmis par son père et un allèle transmis par sa mère. Et donc on vous demande de montrer que le génotype de Madame Dudule est forcément, ouvrez la parenthèse, grand A, double barre, petit O. Fermez la parenthèse. En effet, les deux parents possèdent eux-mêmes deux allèles. Puisqu'ils expriment le phénotype B pour le père et A pour la mère, ça veut dire qu'ils ont tous les deux au moins l'allèle B et au moins l'allèle A. Maintenant, ce qu'on cherche à montrer, c'est quelle est la nature du deuxième allèle. Et puisque leur fille a obtenu de ces deux parents l'allèle O, ça veut dire que le père est forcément de génotype B, double barre O, et la mère est forcément de génotype A, double barre O. Dans la question 5, on vous demande de mener un raisonnement similaire. On cherche à présent le génotype de Adam. Adam, c'est le petit garçon qui a un t-shirt vert. On sait qu'il exprime le phénotype AB. Donc, il faut retrouver son génotype. Donc, entre parenthèses, allèle 1, double barre, allèle 2. Fermez la parenthèse. Et enfin, il faudra montrer que le génotype de Paul est A, O. Donc, Paul, c'est le bébé. Le bébé qui a comme groupe sanguin A. Et montrer pourquoi son génotype est forcément A, O et pas AB ou autre chose. On corrigera ensemble cette activité. Donc, si vous rencontrez quelques difficultés, pas d'inquiétude à avoir. On arrive maintenant dans le document à la figure numéro 4, qui présente quelques éléments de symboles que l'on utilise dans tous les arbres généalogiques. Il faut d'abord savoir que les hommes sont représentés par des carrés et les femmes sont représentées par des ronds. Quand deux personnes s'unissent par le mariage, donc là, il ne s'agit pas du tout d'union civile ou d'union religieuse, il s'agit juste de deux personnes qui ont une union fertile, qui ont un bébé ensemble. Donc, on va représenter le carré à côté du rond et on va faire soit une barre entre les deux, soit une petite barre qui se rejoint en dessous. On peut utiliser les deux manières de faire. Ensuite, lorsque des parents ont plusieurs enfants, on va représenter l'aîné à gauche et puis plus on va vers la droite, plus on a les enfants jeunes. Lorsqu'un couple attend un enfant, s'il ignore le sexe de l'enfant, on va représenter cet enfant par un losange. Et des enfants qui sont sur le point de naître sont représentés avec des pointillés. Donc, vous voyez que soit on connaît le sexe de l'enfant, donc on peut faire un carré en pointillé ou un rond en pointillé, soit on ignore le sexe de l'enfant à naître et donc on le représente par un losange en pointillé. Si dans un arbre généalogique, on considère des sujets qui sont décédés, à ce moment-là, on va représenter le sexe de la personne barré d'un trait. Donc, le mâle décédé ou une femelle décédée. Les arbres généalogiques nous permettent, la plupart du temps, vous allez le voir dans les activités suivantes, 2, 3, 4, 5, d'étudier des maladies génétiques. Donc, d'étudier si des sujets sont malades. Et pour cela, on va représenter le carré rempli ou le rond rempli, pour symboliser des sujets qui sont atteints de la maladie. Dernier point, mais qui ne sera, je crois, rencontré dans aucun des arbres généalogiques qu'on étudiera ensemble, c'est le cas des jumeaux. Si des jumeaux sont nés en partageant le même placenta qui sont issus de la fusion de la même cellule œuf, on parle de jumeaux monozygotes, et donc, à ce moment-là, on va représenter avec un trait entre les deux jumeaux. Si c'est des jumeaux qui sont issus de deux œufs différents, donc, par exemple, deux spermatozoïdes différents, à ce moment-là, on représentera simplement un trait en forme un peu de triangle auquel il manque un côté au-dessus de ces deux individus. et non pas une barre verticale comme dans une fratrie. On verra également que les arbres généalogiques nous permettent de repérer les différentes générations. Les générations sont toujours écrites en chiffres romains, grand 1, grand 2, grand 3, etc. Et enfin, les individus d'une même génération sont toujours placés sur une même ligne, ça paraît évident. Ainsi, un couple appartient à la même génération, une fratrie appartient à la même génération. Je vais passer maintenant tout de suite à la partie point méthode. Et je m'arrêterai après, puisque nous ferons ensemble en classe virtuelle les activités suivantes. La première chose qu'il va falloir que vous vous mettiez dans la tête lorsqu'on va étudier des arbres généalogiques, c'est qu'il y aura toujours deux étapes à notre raisonnement. La première étape permettra de déterminer si le caractère est dominant ou récessif. Vous vous rappelez, si le caractère est dominant, il s'exprime forcément. Si le caractère est récessif, il faut que la personne soit homozygote pour ce gène pour que le caractère s'exprime. Une fois qu'on saura si notre gène, le gène responsable de la maladie, est dominant ou récessif, on pourra passer à la deuxième étape. Dans cette deuxième étape, on déterminera à quel endroit est localisé le gène étudié. Est-ce qu'il est localisé par exemple sur un chromosome sexuel ? Donc en ce moment-là, on parle de gonosome ou sur un des autres chromosomes, donc les chromosomes appartenant au pair 1 à 22. Et je vous rappelle qu'on leur donne le nom de autosome, des chromosomes non sexuels. Et puis si on a trouvé que c'était sur un gonosome, il faut savoir si c'est sur le gonosome Y ou sur le gonosome X. Petit point de précision, comme on s'intéresse à des maladies génétiques, on appelle un allèle morbide l'allèle qui cause la maladie. Vous verrez souvent ce terme apparaître dans les énoncés de mes activités. Rentrons dans le détail de la première étape. Le caractère étudié est-il dominant ou récessif ? Le premier cas de figure, c'est mon caractère se transmet de manière dominante. C'est le cas lorsqu'on remarque que des enfants qui sont malades, des enfants atteints de la maladie, ont toujours un parent malade, un parent porteur de la maladie. On va, pour montrer de manière formelle que la transmission est dominante, argumenter que si la transmission était récessive, des parents de ces enfants atteints auraient été sains. Ils n'auraient pas été malades. Et ça, c'est peu probable pour un caractère rare. Deuxième cas de figure, si la transmission n'est pas dominante, elle est forcément récessive. On s'oriente vers une transmission récessive si on remarque que des enfants atteints ont leurs deux parents sains. On parle parfois aussi de porteurs sains. Et comme tout à l'heure, on fait un raisonnement un peu par l'absurde. C'est-à-dire qu'on va montrer que la transmission n'est pas dominante. Donc on va montrer que si la transmission était dominante, un enfant atteint aurait forcément un parent atteint. Et ce n'est pas le cas dans notre art généalogique. Donc à chaque fois, je vous dis, on va montrer que, ça veut dire qu'on va utiliser des personnes, des individus de cet arbre généalogique, et qu'on va les écrire sur le papier. Donc on utilisera le numéro de génération et le numéro de l'individu dans la lignée. Mais tout cela deviendra beaucoup plus concret lorsqu'on étudiera les arbres généalogiques dans les activités 2 et suivants. Et ça, on le fera ensemble en classe virtuelle. Premier cas de figure. La transmission est liée au chromosome Y. En fait, quand on passe à l'étape 2, on va toujours raisonner dans cet ordre-là. On va toujours faire d'abord l'hypothèse que la transmission est liée au chromosome Y. Si ça marche, si on montre que c'est lié au chromosome Y, on s'arrête là. Par contre, si on montre que c'est pas lié au chromosome Y, on continue. On passe à l'hypothèse 2 qui sera on montre que la transmission est liée au chromosome X. Si ça marche, on est content, on s'arrête là. Et si ça marche pas, on passe forcément à la dernière hypothèse. C'est pas lié au chromosome Y, c'est pas lié au chromosome X, donc c'est forcément lié à un autosome. Rentrons un peu dans le vif du sujet concernant cette transmission liée au chromosome Y. Vous aurez la puce à l'oreille que c'est une transmission liée au chromosome Y si vous voyez que, dans la famille, ce sont que des hommes qui sont atteints. Il n'y a pas de femmes malades. Et puis vous verrez aussi que des pères malades ont forcément leur fils malade. C'est ce que je vous ai représenté sur cet arbre généalogique. Pour le montrer de manière formelle, on va dire qu'il n'y a aucune femme malade et que le caractère est systématiquement transmis de père en fils. Donc il faudra dire l'individu de la génération 1, 1 transmet le caractère à l'individu de la génération 2, 2 qui est malade. On le verra en détail. Petit aparté, c'est le nota bene ici, le chromosome Y n'est présent qu'en un seul exemplaire, donc on ne va pas parler de dominance ou de récessivité dans ce cas-là. Et on fera apparaître le gonosome Y quand on écrira le génotype. C'est ce que vous voyez ici. Deuxième hypothèse. Sous-titrage ST' 501 Cette hypothèse de transmission liée au chromosome X a un autre cas de figure possible. Une transmission qui serait récessive. On s'oriente vers cette transmission s'il n'y a que des hommes atteints mais pas une transmission systématique de père en fils. Donc là, vous avez dans ce cas de figure un père qui est sain et qui donne naissance à un garçon malade. Donc là, typiquement, c'est une transmission liée au chromosome X mais les filles ne sont pas malades parce que les filles elles ont deux versions du chromosome X. Donc même si elles héritent d'un chromosome X portant l'allèle malade, elles auront l'autre allèle qui sera sain et qui permet de compenser. Donc on parle bien d'une transmission récessive. Si aucune de nos deux premières hypothèses n'a fonctionné, on en est réduit à passer à la troisième hypothèse. La troisième hypothèse, c'est que la transmission serait liée à un autosome. Donc là encore, on va avoir deux cas de figure. Est-ce que la transmission est dominante liée à un autosome ou est-ce que c'est une transmission récessive liée à un autosome ? On va s'orienter vers une transmission dominante liée à un autosome si on remarque qu'il y a autant d'hommes que de femmes atteints. Et on le démontre en faisant une hypothèse de la transmission liée à l'Y. Ça ne marche pas. Hypothèse de la transmission liée à l'X, ça ne marche pas non plus. Donc là par exemple, on voit qu'un père atteint a une fille saine. Donc on a démontré que ce n'était ni Y ni X. Et préalablement, on avait démontré que c'était dominant. Donc on sait que c'est une transmission dominante liée à un autosome. Dernière hypothèse, toujours liée à un autosome, mais cette fois-ci récessif. On va s'orienter vers cette hypothèse s'il y a autant d'hommes que de femmes qui sont atteints. Donc là vous voyez que dans la descendance, c'est bien récessif parce qu'on a des parents sains qui ont des enfants malades. Et dans la descendance, on a une fille et un garçon qui sont malades. Là encore, pour le démontrer, on fait un raisonnement en montrant que ce n'est pas lié à l'Y, ce n'est pas lié à l'X non plus. Cela nous permet de démontrer que notre transmission est liée à un autosome, mais que c'est une transmission récessive. Voilà, j'ai dit tout ce que je voulais vous présenter par rapport à les trois hypothèses que l'on doit faire pour démontrer sur quel chromosome était placé le gène responsable de la maladie. Mais il nous reste un petit point à voir dans ce point méthode. C'est la question des échiquiers de croisement. Les échiquiers de croisement sont extrêmement utiles lorsque l'on veut déterminer la probabilité pour un couple dans lequel les parents portent des allèles responsables de la maladie d'avoir des enfants atteints de la maladie. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué non plus. Il faut juste respecter une certaine méthode que je vais vous présenter tout de suite. On va d'abord réaliser un tableau qui aura toujours la même forme, c'est-à-dire qu'il aura trois lignes et trois colonnes. Vous voyez que j'ai utilisé deux couleurs différentes pour désigner la première colonne et la première ligne. On va mettre par exemple les gamètes maternelles dans la première colonne. On écrit ici gamètes maternelles et la mère, dans ce cas de figure, porterait l'allèle grand M, donc l'allèle responsable de la maladie qui est dominant puisqu'il est en majuscule et l'allèle petit s, donc l'allèle sain, non responsable de la maladie. Ce sont les allèles présents dans le génotype maternel. On va faire la même chose sur la première ligne avec les allèles présents dans le génotype du père cette fois-ci. Il s'avère que le père a, dans ce cas, dans cet exemple que j'ai choisi, les mêmes allèles que sa femme. Il a un allèle malade et un allèle sans. L'allèle malade est toujours dominant puisqu'on considère une seule et même maladie. Il va maintenant s'agir de remplir les petites cases qui se trouvent au milieu. Et comment on va faire pour cela ? Par exemple, remplissons ensemble la première case. On va regarder quelle est l'allèle du père concerné et quelle est l'allèle de la mère concernée. Et on va écrire le génotype correspondant. Donc le père donne grand M, la mère donne grand M, donc on écrit grand M, double barre, grand M. Ensuite, on va pouvoir faire la même chose dans toutes les autres cases. Par exemple, en bas, on voit que le père donne l'allèle malade, la mère donne l'allèle sain. Donc on a grand M, double barre, grand S. on a la même chose, grand M, double barre, petit S de l'autre côté. Et par contre, on a ici petit S, petit S, puisque le père donne l'allèle sain et la mère donne aussi l'allèle sain. Donc ça, c'est pour les génotypes. Maintenant, on va transformer ces génotypes en phénotypes. On sait que l'allèle grand M est dominant. Donc une personne qui a un seul allèle grand M suffit pour être malade. Donc la première personne, on va écrire son phénotype, elle a deux fois l'allèle grand M, donc elle est malade. La personne d'en dessous, elle a un allèle grand M et un allèle petit S, l'allèle grand M s'exprime, la personne est donc malade. Pareil pour cette personne-là, elle a un allèle grand M, un allèle petit S, elle est malade. La dernière personne, elle a petit S, petit S, donc c'est la seule à ne pas être atteinte de la maladie. Et donc, je vous ai dit que les échiqués de croisement étaient très utiles pour déterminer la probabilité d'être malade. Donc maintenant qu'on a rempli notre tableau, il nous suffit de réaliser que dans toutes les cases à fond blanc, toutes ces personnes-là ont autant de probabilités, ont une probabilité équivalente. Donc, le total de 4 cases, ça représente 100%. donc j'ai 4 cases, 100 divisé par 4, ça fait 25%. Donc, dans chaque case, chaque case représente une probabilité de 25%. Donc, on a une seule case dans laquelle la personne a un phénotype sain, donc on a 25% de chance, ces deux parents-là ont 25% de chance d'avoir un enfant sain. Par contre, il y a 3 cases, donc 3 fois 25 cases dans lesquelles le phénotype, c'est malade. 3 fois 25, je pense que vous devez arriver encore à le faire en termes de mathématiques, ça fait 75. Donc, ces deux parents, statistiquement, ils ont 75% de chance d'avoir un enfant malade. J'espère vous avoir convaincu que les échiqués croisements étaient un outil très utile pour déterminer la probabilité d'avoir des enfants malades si soi-même, on est porteur d'un allèle responsable d'une maladie. Et ça peut permettre de réfléchir à ce qu'on décide de faire en termes d'avoir des enfants. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui a déjà bien assez duré et puis on se retrouve en classe virtuelle pour faire les activités deux et suivantes ensemble. Bon courage et bonne journée confinée à vous.